Nous sommes donc là pour vous saluer pour vous donner les nouvelles du président Gago vous donner les nouvelles de vos camarades, nos frères qui sont en prison depuis 5 ans maintenant vous donner les nouvelles aussi de ceux qui sont en exil au Ghana, au Libéria, au Togo, au Bénin et puis nous allons parler du procès qui se passe actuellement et puis nous allons parler aussi de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui et puis on va terminer par ce que vous, vous devez faire maintenant au stade où on est arrivé c'est pour cela que nous sommes là le président Laurent Gago, comme vous le savez, il va bien quand nous disons qu'il va bien nous ne le disons pas pour que vous applaudissiez nous le disons pour vous donner les vraies nouvelles fraîches venant de chez Gago parce que quand le procès a commencé en janvier, le 28 janvier dernier le président Gago a envoyé 24 d'invitations à son frère, à son vice-président le président Aboudraman Sangaré pour dire, comme je suis le président du FPI et que c'est toi qui est mon premier vice-président là-bas je t'envoie 24 pour que tu désignes 20 personnes qui vont venir assister à l'ouverture du procès et c'est comme ça que 20 personnes ont été mis en mission par le président Aboudraman Sangaré et puis ils sont partis à la haie pour assister au procès sur les 20 personnes qui sont parties il y a 4 qui ont pu avoir rendez-vous avec le président Gago parler avec lui, donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire et puis prendre aussi ses instructions pour envoyer et donner ça au président Sangaré donc ce sont les 4 personnes il y a la ministre Odesse Soyer il y a le vice-président Akoyi Kaku Innocent il y a le secrétaire général adjoint Lavri Mgessan Nicolas il y a la vice-présidente Bamba Massani voilà ces personnes qui sont allées pour le voir à la prison où il est et ils sont assis face à face et il a donné ils lui ont donné les nouvelles de Côte d'Ivoire et puis ils ont échangé pendant 2 heures donc quand tu envoies quelqu'un quelque part pour aller voir ton frère quand il revient s'ils sont 4 ils disent non il va bien il est en forme et que vous-même vous le voyez à la télévision pendant le procès donc on peut vous dire que Gago va bien et quand nous disons qu'il va bien ça veut dire qu'il dit que lui il est là il n'a pas de problème c'est les gens qui l'ont mis en prison c'est eux qui ont problème maintenant lui il n'a pas de problème et tout à l'heure je vais vous dire pourquoi Gago n'a pas de problème pourquoi Gago n'a pas de problème et c'est eux qui ont des problèmes c'est eux qui ont honte à gérer c'est eux qui ont une honte à gérer lui il est tranquille il est serein il attend comme chez nous au village mon frère qui est assis là dans son village les gens font la lutte quelqu'un qui est champion de lutte dans un village tu viens d'un autre village tu ne le connais pas et puis tu le provoques il fait un faux pas et puis tu le luttes tu es sur lui ça crie il a lutté lève toi maintenant donc pour lutter le champion là c'est pas difficile mais comment tu as fait pour te lever là c'est vrai qu'il y a problème comment tu as fait pour te lever tu es sur lui tu ne peux pas bouger parce qu'il a attrapé tes testicules tu ne peux plus bouger c'est à quoi déjà tu ne bouges pas maintenant tu demandes pardon tu demandes pardon pourquoi on arrête le combat c'est toi qui es sur lui comment tu as tu demandes pardon encore parce qu'il a attrapé tes testicules c'est dans ça on est actuellement c'est dans ça on est actuellement c'est dans ça la vérité Laurent Bago vous le savez a tout fait en Côte d'Ivoire pour que notre pays là on demeure un pays un pays de paix où on s'entend où il ne fait pas de différence entre nord et sud entre est et ouest la preuve pour commencer en 90 c'est pas chez vous les attires il est venu chercher Bénédiction c'est pas ici qu'il est venu chercher Bénédiction et puis il est devenu Bago c'est ce Bago là qu'un matin comme ça pour rien parce que les blancs ne veulent pas de lui parce que lui là il n'est pas le genre de président qui le lundi matin va appeler à l'Elysée pour demander au président français bon comme la journée va commencer là je vais savoir ce que je dois faire il n'est pas un président comme ça il n'est pas un président qui appelle les ambassadeurs de France ou des Etats-Unis pour dire voici la carte du sous-sol de mon pays pour appeler tes gens là chacun va choisir le pays de pétrole qu'il veut où il y a de l'or il n'a qu'à choisir et puis le pays qui reste là je vais donner à mon peuple il n'est pas un président comme ça il n'est pas un président qui demande l'avis de l'ambassadeur de France avant de former son gouvernement c'est à bon de tout ça après 10 ans dès qu'il a pris le pouvoir même pas après 10 ans dès qu'il a pris le pouvoir 2 ans après ils ont dit lui là on ne doit pas le laisser aller loin et c'est comme ça ils l'ont fatigué fatigué jusqu'à le 11 avril ce qu'on n'a jamais vu dans le monde un président est dans sa résidence et puis un autre pays le bombarde jusqu'à on s'en va l'attraper pour donner à son ennemi et comme Dieu même si tu as des problèmes dans la Bible on dit le malheur peut arriver à celui qui est juste mais le Dieu l'en délivre toujours le malheur le malheur peut frapper le juste mais l'éternel l'en délivre toujours c'est ce que dit le psaume ciao ciao – Sous-titrage FR 2021